Mettre les migrants secourus en sécurité en respectant les protocoles anti-Covid-19 est le dernier défi auquel les navires de sauvetage en mer des ONG doivent faire face. La pandémie n'a pas empêché les départs de migrants malgré la fermeture des ports de la Méditerranée. Il faut dire que les restrictions de voyage et de sécurité ont ralenti les activités humanitaires en Libye, de même que le conflit en cours ne laissant aux migrants qu'une seule option partir. Pour sa première opération de sauvetage après le confinement, l'équipage du mare Iono de l'ONG italienne Méditerranée Saving Humans a suivi les protocoles donnés par le gouvernement italien en matière de transports maritimes et ceux fournis par la Chambre internationale de la marine marchande. Samedi dernier, 67 migrants ont ainsi pu débarquer en Sicile. Nous avons dû modifier nos protocoles en matière de distribution de nourriture et de vêtements bien sûr. Nous sommes en gros tenus aux règles que vous suivriez à l'intérieur d'un hôpital. Nous avions des gants, des visières, des vêtements de protection. Ce n'était pas facile avec 67 personnes à bord. Forcément, ça ne l'est pas sur un navire de cette taille quand vous devez respecter la distance sociale entre l'équipe et les personnes secourues. Le fait que les navires de sauvetage des ONG n'aient pas opéré en mer pendant environ deux mois et demi n'a pas découragé les candidats à l'exil. A ce jour, les départs de Libye ont augmenté par rapport à la même période l'année dernière. Les navires de sauvetage des ONG ne pouvaient pas opérer en mer car les ports n'étaient pas disponibles. Ils n'avaient pas d'endroit pour débarquer les migrants. Mais malgré cela, les chiffres des départs sont restés élevés, ce qui prouve que l'activité de sauvetage n'est pas un facteur d'attraction pour ces migrants. La crise humanitaire actuelle et le conflit en Libye sont des moteurs puissants. L'incertitude liée au Covid-19 en Europe en est un de plus parmi bien d'autres pour ces migrants. Quand nous leur avons dit qu'il fallait s'isoler pendant 14 jours, ils n'ont pas réagi. Leur principal objectif reste de s'échapper de ce qu'ils appellent l'enfer libyen. Mais dans les mois à venir, l'épidémie de Covid-19 pourrait affecter le mécanisme de redistribution de l'Union Européenne et la réouverture des frontières si les clusters se multiplient. Merci. 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 Merci.